5 points qu'on va peaufiner, qu'on va regarder pour progresser, toujours progresser. Notamment quand on est débutant. Donc ça s'adresse pour les débutants, mais pas que, ça s'adresse pour tout le monde également, pour savoir à peu près comment on se situe. Donc, premier point, on va regarder ce que sont les octaves. Très important, les octaves sont utilisées partout pour jouer, notamment, comme je vais le dire, la salsa, la musique latine, très important. Les octaves, donc deuxièmement en position sur les pentatoniques majeures. Pas que faire les pentatoniques comme tout le monde le fait, comme un robot, bien que ce soit quelque chose de très mécanique quand on travaille les gammes, je le dirai plus tard à la fin, c'est vraiment mécanique. On peut le faire sans réfléchir pour bien ancrer les positions. Donc, sur ces positions, savoir où se situe les notes, majeur 7, mineur 7, octave, quinte, quarte, etc. On va voir ça. En point suivant, les accords de dominante, très très importants, c'est ce qui crée tension, détente, la musique, c'est tension, détente. Donc, les accords de dominante, les accords de septième, c'est l'accord de tension. On ne peut pas finir sur un accord 7. Et donc, on verra un peu comment ils sont composés, comment on les joue. Point suivant, la gamme de dos majeurs qu'il faut connaître sur le bout des doigts, partout, 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 sur tout le manche. On va voir ça tout de suite. Je mets mon gros plan, c'est plus pratique. Et puis, comme ça, tu verras plus le manche. C'est beaucoup plus facile. On y va tout de suite. Alors, les octaves, je reste en gros plan. C'est plus visible. Alors, les octaves, c'est très, très utilisé. C'est une note centrale dans la musique, notamment la musique latine. On joue beaucoup tout aux octaves. On fait toujours beaucoup tonique, quatre octaves. Tonique, quatre. On reviendra sur la dénomination des noms des notes. Donc, les octaves très utilisées. Qu'est-ce que c'est qu'une octave ? On dit une octave et pas un octave. Donc, on part par exemple de do. On monte toute la gamme de do. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'une fois qu'on a traversé toutes les notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, on arrive sur la note à l'octave, donc ce qu'on appelle à l'octave. C'est-à-dire la note au-dessus, une fois qu'on a traversé toutes les notes de la gamme. On fait la même chose avec ré, par exemple. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. On peut faire pareil avec mi. Ok ? Etc. Donc, fa, on va faire encore fa. Donc, la note qui est à l'octave, c'est la note qui est au niveau du huitième degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les notes, on les appelle les degrés pour simplifier les choses. Donc, l'octave, on le retrouve, une fois qu'on a traversé toute la gamme, on le retrouve en huitième position. Si tu veux, on appelle ça un huitième degré. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on arrive, on appelle ça la consonance. Donc, c'est un son très consonant. On appelle ça consonant. C'est-à-dire que ça pose bien l'accord. Ok ? Donc, l'octave, tu le retrouves en déroulant toute ta gamme, en partant de n'importe quelle note. Donc, on peut partir de do, comme j'ai fait la do, ré, mi, fa, sol. On peut partir de n'importe où, si bémol, par exemple. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? On le retrouve au huitième degré, une fois que tu as déroulé toute ta gamme. Pour trouver l'octave, comment on fait ? Tu mets ton index, donc, sur ta tonique. Tu choisis une tonique. On appelle ça la tonique, la note que tu veux jouer. Et puis, tu mets ton index dessus. Ok ? On va prendre le mi, c'est plus simple. Donc, mi, fa, fa dièse. Ok ? Tu fais, donc, trois demi-tons. Mi, fa, fa dièse. L'octave, tu le retrouves en sautant la corde de ré ou en sautant la corde de mi, si tu commences sur la corde de mi. Et tu le retrouves avec ton petit doigt ici. Ok ? Je vais me mettre en gros plan. Je vais faire un gros plan. Donc, je recommence. Par exemple, on part de mi, mi, fa, fa dièse. Et ton petit doigt, il est l'octave de la note de base de départ. Ok ? C'est pas très compliqué. 1, 2, 3. Tu sautes la corde et tu te retrouves en face. Je fais la même chose sur la corde de mi, par exemple. On va partir du la. 1, 2, 3. Tu sautes la corde en dessous et tu te retrouves au même niveau ici avec l'octave. Ok ? Donc, ça, c'est l'octave très utilisée dans plein de morceaux, notamment tout ce qui est la période disco, funk également, notamment avec une super ligne de basse de Jamiroquai, qui est vraiment un bel exemple. Que lui, il joue en slap, on peut le jouer au doigt, si tu as du mal à être en slap. On peut le travailler au doigt tranquillement. Je vais essayer de mettre un petit extrait, mais en fait, avec les droits d'auteur, je vais le faire moi-même. Ça va être plus pratique. 3, 4. Ensuite, deuxième point à connaître, que tu entendras partout, c'est les fameuses pentatoniques. Donc, les pentatoniques, tout le monde les utilise. C'est vraiment le truc qu'il faut vraiment connaître. Et en fait, ce qu'il faut connaître dans les pentatoniques, c'est plus la position des notes par rapport à la position de ta gamme. Deuxième point, les pentatoniques, donc super utilisés. Donc, deuxième point, les pentatoniques très, très, très utilisés par tout le monde, on a parlé plus grand. Donc, tous ceux qui te disent, il ne faut pas utiliser les pentatoniques, tu peux les oublier, parce que c'est une gamme que les plus grands ont utilisé depuis toujours, depuis tout le temps, que tu prennes les bassistes, les guitaristes, n'en parlons pas. Eux, c'est la pentatonique à fond les ballons. Donc, la pentatonique, c'est une des gammes les plus utilisées au monde, si ce n'est la plus utilisée. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas de faire la pentatonique bêtement, c'est de savoir où sont les notes quand tu fais ta position. Donc, on va toujours prendre Do, c'est plus simple. Majeur, on va prendre les mineurs aussi. Donc, il y a une position qu'on retrouve souvent, notamment quand on joue en pentatonique mineur. C'est celle-ci. Ok ? Par exemple, tu te mets n'importe où, que ce soit sur la case 3 à 5. 5. Ou alors, ici. Donc, il faut toujours savoir à quoi correspondent les notes que tu joues. Je ne sais pas quand je dis à quoi correspondre, c'est-à-dire si c'est une tonique, une quinte, une quarte, une sixte, tout ce que tu veux. Alors, c'est simple. Donc, on a vu l'octave. Précédemment, on a vu l'octave. Donc, quand tu fais cette position, quand tu prends cette espèce de case, on appelle ça, les Américains, les Anglo-Saxons, ils appellent ça cage. Comme une cage, tu vois. Donc, quand tu es dans cette espèce de cage-là, alors, on va prendre la tonique, on va partir de Ré. Tiens, ça va changer. Et on part de Ré. Quand tu es en face, la note d'en face, c'est ce qu'on appelle une quarte. La quarte juste. On ne va pas faire la quarte dièse ni la quinte bémol, on va juste faire ces notes-là. Donc, Ré en face, j'ai une quarte. Et donc, ça, ce que je te dis, c'est valable pour toutes les positions. Si je viens ici, par exemple, fa dièse, ça marche pareil. Donc, on revient sur Ré, un peu premier le dimanche. Ré en face, quarte, sol. Je viens en face. Donc, c'est toujours par rapport à notre note de départ ici. Donc, Ré, sol, je viens en face. septième mineur, Do. Je viens un ton au-dessus. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'octave. L'octave ici. Je viens dessous, en dessous, sur la corde de Ré, sous l'octave. et j'obtiens un quinte très, très important. On verra plus tard. Ce qui fait que tu peux très bien tout jouer en faisant tonique, quinte, octave. Tonique, quinte, octave, tu peux tout jouer. Tu n'es jamais faux si c'est un accord majeur ni mineur. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc, tonique, quinte, octave, tonique, quarte, septième mineur. Quel que soit l'endroit où tu te trouves sur ton manche, on monte dans les aigus. Tu vas voir, on fait la même chose. Sol, on part de Sol ici. Sol, octave, quinte, Ré, quarte, Do, septième mineur, Fa. Très utilisé notamment dans la soucous chez nos amis africains. OK ? Donc, voilà, tonique, quarte, tonique, quarte, septième mineur, quinte, octave et quinte, pardon. Et si on prend celle-ci, donc, en fait, en pentatonique mineur, on n'aura pas celle-là. On aura celle-là, tierce mineur. OK ? Donc, si je viens ici, donc j'ai mis celle-ci, mais en pentatonique mineur, on n'aura pas celle-ci si on garde cette position-là. Parce que pentatonique mineur, on sera comme ça, Ré, Fa, et non pas Ré, Mi. Si on prend le Mi, donc on obtient une seconde. C'est une seconde majeure, d'accord ? On va dire qu'on prend, donc, on part d'une case, on met un ton à chaque fois. Tonique, seconde, quarte, quinte, troisième mineur, octave. Ici, on est en pentatonique mineur, bien sûr. Tierce mineur, ici, sous le doigt. OK ? Donc ça, super important. Alors, un autre point très important, c'est ce qu'on appelle les accords de dominante. Tout ce que tu verras, quand tu commences à rentrer un peu dans le, pas spécialement dans le jazz, mais dans tout, et finalement, ils y sont partout, les accords 7, dans la variété, dans la pop, le rock, ce sont les accords de dominante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire ? On a toujours tendance à connaître, en général, le côté majeur et mineur. Si on prend Sol, tiens, on va faire Sol majeur. Si on prend mineur, ça, c'est les arpèges. Mais on a moins tendance à connaître, quand on débute, je parle, les accords de dominante, les accords 7, les accords de 7e. Les accords de 7e, ils sont comme ça. Donc, les accords de 7e, c'est un mixte entre les accords majeurs et mineurs. Donc, c'est un accord majeur avec une 7e mineure. T'entends bien ? Accords 7, pardon, t'entends bien ? Et si je fais majeur 7, OK ? Donc, du coup, avec l'accord 7, on n'utilisera ni la gamme majeure, ni un mode mineur ou une gamme mineure, on utilisera un mode spécifique qui s'appelle le mode mixolydien. Le mode mixolydien qui est utilisé car il a une... Il a une 7e mineure. OK ? N'importe où, tu trouves Do7. OK ? Donc ça, c'est ce qu'on appellera les accords de 7e. Donc on marquera 7 tout court, par exemple Do7. Je vais essayer de te mettre une incrustation à l'écran. Do7, ou Ré7, ou tout ce que tu veux en 7. OK ? Donc accord majeur avec une 7e mineure, c'est un mix des deux. Donc il sera beaucoup utilisé, notamment pour les 2-5-1. Donc quand on parle de 2-5-1, tout le monde a entendu parler de ce truc-là, c'est en cette cadence. Donc 2-5-1, on aura toujours mineure. 7, et 1. OK ? Et donc, il faut connaître le 7. 7, majeur 7. OK ? Donc, mineur 7, 7, qu'il faut connaître absolument, et 7, majeur 7, pardon. OK ? Donc très très important, les accords de dominante qui sont vraiment essentiels pour se repérer au niveau de l'harmonie, au niveau des lignes de basse. Un point très important à connaître quand on veut appréhender notamment les lignes de basse un peu chargées, type standard de jazz, un peu de tous les styles, avec beaucoup d'accords, et donc, notamment les accords de 7e. D'accord ? Mode mixolidien. Accord 7, mode mixolidien. Si ça ne te parle pas le mode mixolidien, on reviendra plus tard. C'est sûr qu'au début, ce n'est pas évident de connaître tout ça. Dernier point super important qui aura pu être premier, d'ailleurs, c'est l'apprentissage de la gamme principale d'où tout découle, tous les modes majeurs découlent de cette gamme, donc la gamme majeure de Do, le mode ionien. Ok ? Donc, alors beaucoup ne savent pas l'enchaîner jusque dans le bas du manche. Donc, il y a vraiment un exercice à faire, c'est que tu tu dois absolument la faire sur tout le manche. Pas seulement, par exemple, ici. Et connaître ses gammes, ce n'est pas faire ça. Do, ré, di. Ce n'est pas ça. C'est de la connaître partout, sur tout ton manche. Donc, moi, ce que je recommande au départ, c'est que même si ça te paraît, rébarbatif et chiant, parce qu'il faut pouvoir avoir les fesses posées sur ta chaise et mouliner pendant des heures et des heures, si tu veux vraiment progresser, il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas croire que ça va venir comme ça. Ce n'est pas en faisant ça. Ce n'est pas ça connaître ses gammes. Ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire une phrase et phraser sur tout ton manche. Donc, il faut vraiment se mettre ça en tête qu'il faut vraiment, comme on dit, il faut bouffer de la gamme parce qu'en fait, donc moi, je te conseille de rester sur ta gamme majeure et à fond, à fond, à fond, à fond, de manière à la connaître par cœur parce que tu verras qu'après, tout vient de la gamme majeure. Tous les modes, tout ce qu'on trouve derrière vient à 80% de la gamme majeure. Quand on parle des modes issus de la gamme majeure. Voilà, donc quand on travaille ces gammes, il ne faut pas réfléchir dans le sens où c'est quelque chose d'automatique. Voilà, il y a un gros côté automatique. Tu vois, quand tu fais tes gammes, hop, tu vois une position, tu dois pouvoir visualiser exactement où tu vas. toujours comme ça. Là, je vais un peu vite mais toi, bien sûr, tu mets un métronome et tu finis. Et bien sûr, quand tu es arrivé au... quand tu es arrivé dans les aigus, bien sûr, tu redescends tout et tu regardes ta position précédente. Et tu redescends tout. OK ? Et tu fais ça que sur la gamme de Do. OK ? Tu fais ça que sur la gamme de Do pour bien les avoir dans les doigts. Tu moulines, tu moulines, tu moulines et après, tu verras que Do, Do dièse, Ré, ré dièse, Mi et tout ce qui s'ensuit, c'est pareil. C'est pareil pour la gamme pour les modes mineurs et les modes pentatoniques. Donc, si tu démarres, fais la gamme de Do à fond, à fond, à fond, à fond. Tu moulines, tu moulines et il faut être sur tout le manche. Ce n'est pas que faire Do ici comme je l'ai fait. Bon là, je suis allé un peu vite mais c'est pour pas que ça dure trop longtemps. Tu prends ton temps, bien sûr, tu joues comme ça. Tu vois ? Tu attaques bien les doigts. Toujours bien index majeur. Index majeur, position des doigts hyper importante pour être bien, tu vois ? Être bien à l'aise au niveau des cordes. Ça, c'est vraiment important. Avoir un beau son. On n'insiste pas c'est là-dessus. Le son, c'est très important. C'est tout dans les doigts. Ça ne sert à rien d'avoir des amplis à 1000 balles ou 2000 balles et des basses à 3000 ou 4000 balles si tu ne sais pas jouer et si tu sonnes comme une casserole. Donc, les doigts, le son, bonne prise en main et puis tu progresses, tu fais tes gammes et puis ça devrait aller, tu vas progresser rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à rester dessus, à se dire il faut charbonner. 5 points importants à travailler pour progresser. Je le dis tout le temps, c'est pour progresser, pour monter en niveau, monter en gamme, comme on dit, tiens, sans le faire de jeu de mots, monter de niveau. Donc, le point le plus important, pour moi, c'est vraiment la gamme majeure que tu moulines du début, du pas du manche jusque dans les aigus. Bon, je suis allé un peu vite mais c'était pour montrer le principe. Donc, tu pars doucement du bas du manche, tu montres, tu montres, tu montres, une fois que tu es dans le haut et tu redescends, bien sûr, avec le métronome, bien sûr, avec le clic, sans jouer vite, il ne faut pas jouer vite, il faut jouer lentement pour que ça te rende bien dans les doigts et dans la tête surtout. Merci à tous. Donc, tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné, donc à la chaîne, tu as la petite cloche, tu cliques et ça t'abonne parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont désabonnées apparemment sur toutes les chaînes et toutes les vidéos YouTube, je ne sais pas pourquoi, c'est les algorithmes. Et tu mets un like, c'est sympa, ça permet de monter toujours les vidéos dans le référencement. Pour YouTube, ça fonctionne comme ça, il faut mettre un petit pouce, il faut mettre un commentaire si tu veux, même si c'est pour dire n'importe quoi, tu mets un commentaire, enfin, un petit peu n'importe quoi quand même. Tu mets un commentaire, tu mets un pouce et puis tu t'abonnes, ça fait monter les chaînes dans les algorithmes pour qu'elles apparaissent en haut de page comme on dit. Voilà, donc tu peux, tu as deux e-books, un e-book sur l'histoire de la basse, c'est vraiment très intéressant, tu as plein de modèles, tu as plein les grands bassistes et puis tu as un autre e-book pour les débutants, ce n'est pas que pour les débutants, où tu as toutes les bases de la théorie que tu peux avoir en cliquant sur les liens dans la description, donc deux e-books gratuits, c'est intéressant, tu as plein d'informations dedans, je te conseille de les prendre si tu ne les as pas, déjà, tu mets ton adresse mail et tu vas recevoir un lien rapidement pour les télécharger. Voilà les amis, je vous embrasse, à bientôt pour une prochaine vidéo et bien sûr, on travaille, on mouline, on mouline, on mouline et oui, c'est comme ça que ça marche pour progresser. Ciao, à bientôt.